Retour avec Salvatore Kassili, responsable de la venue de Hatch ici à Tourcoing. Alors, un événement extraordinaire, un main event assuré par un membre de ta en équipe, Asni, main event de folie. Reviens avec nous sur ce magnifique contender avec plein de talent. Toute la soirée, je n'ai pas pu voir beaucoup de combats, mais de ce que j'ai entendu, apparemment, il y a eu des bons petits combats. Sur le main event de Asni, un combat de fou, c'est du Asni ou Amadi. Il n'y a que lui qui combat comme ça. Chacun a son style, mais lui, c'est vraiment impressionnant. Surtout, beaucoup de respect entre lui et son adversaire. Moi, ça, c'est vraiment ce qui m'a plu le plus. Et c'est ce qui a marqué le plus également au niveau des élus de Tourcoing. Donc, voilà. Tant mieux, tout s'est bien passé. Beaucoup de stress, beaucoup de pression. Quelques personnes qui mettent des bâtons dans les roues également. Beaucoup de galères. Ça a été très, très, très difficile, la face cachée de l'iceberg. Mais sinon, on a abouti à un bon petit truc. Donc, je suis très satisfait. Tu as de quoi ? Parce que vraiment, c'est un premier show dans le Nord de Pancras. Et peut-être, il fera des petits, cet événement ? Ah oui, il fera des petits. Là, on me l'a déjà confirmé. Les élus me l'ont déjà confirmé. Mais il va falloir que, comment dire, que je vois un petit peu avec eux. Effectivement, on aura une plus grande salle. La grange a 2800 places. Cette fois-ci, maintenant que cet événement a eu lieu, on sait qu'on ne va plus avoir les bâtons dans les roues. On sait que l'événement, il va avoir lieu. On n'aura pas le doute. Donc, au niveau de la com', on va pouvoir s'y prendre 4 mois, 5 mois à l'avance. Ça va être mieux. Il y a un gros événement. Et si tout se passe bien, il faut qu'il y ait plusieurs choses. Mais si tout se passe bien, je devrais combattre en fait en décembre ici à Léo-Lagrange. Voilà, il y a plusieurs conditions. Il faut que je gagne d'abord mon combat le 4 juillet chez Hatch et tout, etc. Si tout se passe bien, la première étape, ça a été cet événement. Ça s'est bien passé. La deuxième étape, c'est de gagner mon combat. Et la troisième étape, que Hatch également accepte d'organiser un 100% fight ici à Léo-Lagrange. Et voilà, ce sera parti. En tout cas, tu viens de nous révéler quelque chose. Tu as dit le nom de ton adversaire pour ce 4 juillet ? Non, non. Par contre, la nouveauté, c'est que ce sera en 77 kg. J'ai toujours combattu en 84, mais je suis un vrai 77 kg. Et bon, tout le monde cut et tout. Moi, il faut que je m'y mette quoi aussi. Donc voilà, après deux ans d'arrêt sur une blessure, je reviens en pleine forme là. Et voilà. Donc là, la prochaine échéance, ce sera certainement Dembasso, le 9 mai, à Aubervilliers. Mamadou Gueye, lui, devrait combattre le 13 juin en Russie. Et donc moi, le 4 juillet, chez mon ami Hatch. Et bien écoute, de bien belles échéances, un bien beau show ce soir. Et bien, les routes, tous les routes sont bonnes et les voyants sont au vert. Voilà. Merci à toi, super Freda, tu es venu jusqu'ici. Et bon, voilà, il faut aussi te remercier. Même que tu ne veux pas te mettre devant la caméra. Non, je ne le ferai pas. Voilà, il faut te remercier. Fais un petit demi-tour, là, comme ça. Non, non, non. Il faut aussi te remercier, il faut faire ton... Tu fais du super taf. Tu viens jusqu'ici et on voit que tu es passionné. Voilà, il faut... Merci beaucoup. Félicitations à toi. Moi, j'espère bientôt te revoir aussi. Moi, le 9 mai, certainement. Ça, par contre, je n'y serai rien. Et bien écoute, voilà, écoute, à très bientôt. Et puis, voilà, bonne soirée à toi. À toi aussi. Et bon retour, cette fois-ci, c'est nous qui te vont prendre la route. Oui, cette fois-ci, c'est nous. Allez, merci à toi, Pierre, à bientôt. Merci à toi, Fred.